Alors Alexandre Hayache, hier vous étiez déçu de votre 10ème place dans le Grand Prix. Aujourd'hui vous arrivez 5ème dans le Grand Prix spécial. Vous êtes satisfait ? Quel est votre état d'esprit ? Aujourd'hui on a monté pour se faire plaisir. Et on s'est fait plaisir. Après je fais plein de petites imperfections de tracés. C'est moi aujourd'hui, j'ai fait plein de petites imperfections. Je fais une erreur de parcours sur ma dernière diagonale. Bon bref, plein de petites erreurs. Je suis assez content du cheval. Je pense que les 15 jours en début de saison c'était un tout petit peu trop. Le cheval a un petit peu moins de gaz que la semaine dernière. Mais je suis assez content, très content du cheval. Et tout va bien. Alors hier vous trouviez qu'il manquait de fraîcheur justement. Aujourd'hui vous l'avez ressenti comment ? Le cheval était un petit peu plus frais sur le spécial que sur le Grand Prix. Après c'est moi qui fais des erreurs là. Mais dans l'ensemble les chevaux ont eu un peu de mal à gérer les 15 jours. On a nos jeunes chevaux qui ont très bien tourné la semaine dernière. Et là ce matin ils étaient cuits. Je pense que les chevaux se sont pris la chaleur. Et les 15 jours d'entraînement au chaud, c'était un peu too much. Un petit peu too much. Alors parlez-nous de votre cheval Lights All of London Dairy. C'est compliqué à prononcer. Il a 10 ans. C'est ça. Quelles sont ses qualités, ses défauts ? Il est jeune encore sur le parcours. Le cheval est tout jeune. Surtout sur ce niveau d'épreuve. Parce que c'est un 66, 67, 68 sur du 5 étoiles. C'est quand même des grosses grosses épreuves. Les qualités majeures du cheval sont le rassemblé. Mais le problème c'est que quand il manque de fraîcheur, il se suspend un peu trop. Il fait des fautes dans le rassemblé. Donc du coup les points forts ne viennent plus remonter la note. Après les défauts, c'est les défauts. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les défauts du cheval. Il va falloir vraiment que je fasse un travail sur moi. Les appuyer. Parce que le cheval à la détente est capable de les faire très bien. Et je pense que j'ai une telle crainte de l'appuyer qu'il ne passe pas. Du coup je l'accroche un peu en piste. Et du coup il se demande qu'est-ce qui se passe. Mais à la détente je peux en faire 10 d'affilé. Ils sont tous bons et en piste. Alors je pense que c'est moi. On ne va pas mettre la faute sur le dos du cheval. Je pense que c'est moi qui dois faire un vrai boulot sur les appuyés. Et concrètement le retour à la maison c'est le travail des appuyés. On va travailler beaucoup plus la structure de mes épreuves. Moins la technique. Parce que la technique le cheval a montré qu'il peut tout faire. Tout faire sans faute. Maintenant il y a des petits détails. J'ai eu Alain Frambeville au téléphone. J'ai eu pas mal de juges et de gens très compétents. Qui me disent qu'il faut structurer. Et un tout petit peu plus s'appliquer sur la présentation. Donc on va s'y atteler. Alors un petit bilan de 15 jours de Vidoban. Le bilan est plus que positif. Ma jeune jument qui se classe sur les deux épreuves. Elle fait deuxième et elle gagne le grand prix jeune chevaux. Là elle est beaucoup moins fraîche sur la deuxième semaine. Ce qui est normal. C'est un cheval qui est en cours de dressage. Qui n'est pas fini d'être dressé. Donc il n'y a rien qui est... Je n'ai pas de marge de manœuvre. Donc les fautes peuvent arriver tout de suite. Et aujourd'hui beaucoup moins fraîche. Mais bon elle fait deuxième encore dans le grand prix jeune chevaux. Ma compagne qui fait très bien les deux week-ends avec ses chevaux. Aujourd'hui... Tu es là d'ailleurs à vos côtés. Présentez-la. Profitons-en. C'est ça. C'est Greté Puvi. On profite peu. Aujourd'hui elle me manifestait sur le grand prix spécial. Comme il faut. Donc le bilan est très positif. Après on va bosser. En tout cas pour ma part. C'est ce que Greté a en plus que moi. C'est le métier de la piste. Et il faut que j'apprenne à ne pas perdre des points bêtement. Dans le bas. Dans des trucs comme ça. Ou la précision. Ou au bout du compte. On s'aperçoit qu'il y a 2-3% qui ont été gaspillés bêtement. Alors que l'exercice est fait. Donc on va travailler vraiment. Là on va travailler vraiment. Merci. Merci. Et bonne continuation. C'est nous qui vous remercions. Merci.